Salut tout le monde, vous regardez Pouce, l'émission de Clic TV qui se passionne pour le monde numérique. Et si le futur d'Internet passait par la voix, passait par le son assez étrange comme prédiction à l'heure où l'image portée par Instagram et par TikTok domine l'esprit de chacun. C'est pourtant un avenir auquel croit dur comme fer Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France qui est aujourd'hui à la tête de Magellan, une appli dédiée au son. Il sera notre invité en première partie et puis en seconde partie, on s'intéressera à un phénomène qui fait d'ores et déjà partie de nos vies à tous. Pourquoi et comment sommes-nous devenus accros aux notes ? Vous savez, ce sont ces petites étoiles qui déterminent nos achats et nos consommations sur Internet, deux sujets qui me passionnent. On en parle tout de suite, générique. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, une petite présentation, vous avez 43 ans, c'est jeune pour quelqu'un qui a eu autant de vie. Vous avez commencé par l'industrie du disque, vous avez ensuite fait un petit détour par Canal+, vous avez été lobbyiste, ça vous a conduit jusqu'au ministère de la Culture. Puis à l'INA, vous avez dirigé l'INA, qui sont les archives de l'audiovisuel français. Et puis le grand public vous connaît parce que vous avez dirigé Radio France à partir de 2014. L'aventure s'est terminée en 2018. Vous avez décidé de vous lancer en tant qu'entrepreneur et vous avez créé Magellan. Magellan qui à l'époque, si l'on en croyait les papiers qui parlaient de l'application, se voulait être le Netflix de la voix. On en parlera plus tard. J'aimerais qu'on s'intéresse d'abord à ce livre qui est sorti juste après le confinement, qui s'appelle Le Nouveau Pouvoir de la Voix. C'est au débat public un livre où vous dites en substance que la voix va révolutionner Internet. C'est déjà en cours. Oui, c'est ce que je dis au début de ce livre, que j'ai écrit en partie pendant le confinement et que j'ai dû d'ailleurs adapter à cette période où on était tous enfermés les uns chez les autres. Et où finalement, la voix, par les appels téléphoniques tout simplement, était un moyen de garder le contact, de garder ce contact humain entre nous au moment où on était tenus à l'écart les uns des autres. Mais ça, vous le dites beaucoup dans le livre. Mais j'ai l'impression que ça a aussi été le règne absolu de l'image. On n'a jamais fait autant d'appels visio, de zoom. D'ailleurs, c'était très intrusif l'image. Justement, vous le dites, c'est très intrusif et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas la caméra sur zoom parce que justement, on considère que c'est quand même très intrusif. Et que finalement, qu'est-ce qui compte pour délivrer le message, c'est quand même la voix, c'est quand même la parole. Et je le raconte au début du livre, un des patrons de AT&T aux Etats-Unis, donc il y a un des grands fournisseurs de télécoms aux Etats-Unis, a dit « Voice is a new killer app ». C'est vraiment ce dont on avait besoin parce qu'on a vu la consommation d'appels téléphoniques aux Etats-Unis exploser pendant cette période de confinement. Et je pense qu'en France, on a constaté la même chose. Un peu de choses près. Pour appuyer cet argumentaire, vous parlez de la place que prennent les assistants vocaux dans nos vies. Est-ce que vous parlez régulièrement, vous, à Siri ? Alors, moi, au début, comme tout le monde, j'ai fait des tests avec Siri et tout le monde se marrait parce que Siri tapait à côté de la plaque. C'est vrai que Siri a fait quand même pas mal de progrès. Justement, je trouve que c'est assez intéressant d'être en interaction avec Siri quand on est dans une voiture. Si vous avez une voiture récente, aujourd'hui, vous avez CarPlay, vous êtes connecté mécaniquement entre votre téléphone et la voiture. Et vous pouvez dicter vos SMS à Siri, vous pouvez lui demander des choses. Donc, aujourd'hui, moi, c'est le seul vrai usage que j'ai. C'est quand je suis dans une voiture de location puisque je n'ai pas de voiture en temps normal, que je suis en week-end. Et je trouve qu'en fait, c'est assez pratique. Mais en réalité, les gens normaux, moi, je ne suis pas si vieux et pourtant, je maîtrise assez bien les technologies. Mais je l'utilise très peu, Siri. J'utilise très peu les assistants vocaux. J'ai un Google Home chez moi, avec un assistant vocaux. Vous êtes un peu vieux, je pense, parce que si vous me permettez… Ah, déjà ? Oui, parce qu'en fait, vraiment, on voit que les enfants sont les premiers, aujourd'hui, utilisateurs des enceintes connectées. Donc, ces enceintes intelligentes avec lesquelles vous pouvez interagir, poser des questions, passer un certain nombre de commandes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le commerce conversationnel, c'est-à-dire le commerce qui passe par la voie. Il y a un grand distributeur français qui a signé, juste à la fin du confinement, un accord avec l'assistant de Google, justement, où on peut commander ses courses à partir du moment où on a un compte chez ce grand distributeur français avec la voie. Et en fait, ça vous fait la livraison, vous pouvez aller faire un drive avec ça. Et je pense que c'est que le début. Moi, honnêtement, j'étais très dubitatif sur les assistants vocaux. Il y a trois ans, quand j'étais allé aux États-Unis, à Seattle, voir les équipes d'Amazon. Et puis, finalement, j'ai vu les équipes d'Amazon, j'ai vu ce que ça faisait. J'ai dit, waouh, ça va quand même être. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la voie allait progressivement, je pense, se substituer au clavier. Toute la recherche aujourd'hui que vous, moi, on fait sur Google ou autre avec nos doigts, je veux dire, vous le voyez aujourd'hui, les fonctions existent. Elles sont encore peu utilisées chez nos générations. Mais si vous voyez des gamins de 8, 9, 10 ans, eux, ils sont déjà complètement dans cette pratique de la commande par la voie. Et c'est pour ça que j'ai dédié ce livre à mon neveu et mes deux nièces, qui ont respectivement entre 5 ans et 1 an, parce qu'eux seront vraiment de cette génération de la voie. Au tout petit. Mais d'ailleurs, vous dites un truc très juste, vous parlez de démocratisation des usages technologiques par la voie, parce que comme on ne tape plus, on n'écrit plus. Et donc, il y a plus cette barrière de l'écrit qui est excluante. Je donne cet exemple d'un de mes amis. Sa maman est arrivée à la fin des années 70 en France, du Maghreb. Elle ne maîtrise pas le français, il faut être clair. 40 ans après, parce que probablement aussi l'État a failli dans l'apprentissage de notre langue, qui est quand même un bien commun pour faire société. Et c'est vrai que la présence des SMS audio, des notes vocales, pour elle, qui ne maîtrise pas la langue française ou qui ne peut pas taper des SMS, lui a permis d'être vraiment en connexion avec sa famille, avec ses amis, et donc de s'inclure mieux dans la société. C'est pour ça que je pense que la voie est un moyen d'inclusion qui est très puissant aussi. D'ailleurs, tous les chercheurs vous diront qu'en Afrique, où le taux d'alphabétisation est encore assez faible, les vocaux sur WhatsApp, énorme carton. Il y a deux raisons. Il y a le côté maîtrise de la langue et il y a le côté aussi pas cher. Je donne le cas du Brésil. Pourquoi le Brésil est un gros utilisateur des notes vocales sur WhatsApp ? Parce que les SMS coûtent cher au Brésil. Oui, on n'a pas de SMS illimité dans les autres pays du monde. On a des opérateurs télécoms dont la concurrence fait qu'on a des coûts très très bas. Mais dans d'autres pays, grâce à la voie, on arrive à se connecter sans que ça coûte trop cher. Et puis les assistants vocaux sont très pratiques aussi pour nos seniors, vous le dites aussi dans le bouquin, parce qu'il n'y a plus besoin de savoir utiliser un smartphone, il suffit juste de parler à son assistant vocaux. Quand vous commencez à voir la vue qui baisse, j'ai effectivement, vous continuez à être connecté avec votre entourage, avec la vie sociale, grâce à la voie. Et ça s'adresse aux seniors comme aux plus jeunes, avec des raisons différentes. Mais c'est pour ça que je pense que c'est toute la société qui progressivement va s'emparer de ces technologies. Est-ce que vous vous souvenez du film Her de Spike Jonze ? Bien sûr. Avec Joaquin Phoenix. Qui tombe un peu amoureux de son assistant vocaux. De son assistant vocaux. Alors c'est ce qu'on appelle le phénomène Elisa. On a un très bon programme sur Magellan qui le décrypte par une spécialiste de l'intelligence artificielle qui s'appelle Aurélie Jean. Effectivement, Aurélie prend des exemples de pop culture, dont Her, dont 2001, l'Odyssée de l'espace, où aussi on a cette voix un peu inquiétante de Hal qui essaie de prendre le pouvoir. Et Aurélie nous explique les différents biais de l'intelligence artificielle à travers ces exemples. Et effectivement, le programme Her montre effectivement comment à un moment, en fait, on oublie que c'est une machine et on pense effectivement que c'est un vrai personnage. Mais c'est totalement effrayant parce qu'au-delà de ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Her montre une société où tous les individus sont très seuls parce qu'ils se retrouvent à parler sans cesse avec leurs assistants vocaux. alors que quand on utilise le téléphone avec nos petits doigts, on peut continuer à communiquer à côté. Ça n'empêche pas, ce n'est pas un obstacle. Non, alors on a un peu moins d'attention. Certes. Mathieu Gallet, on a un point commun tous les deux. On est arrivé à Radio France en 2014. Vous à la présidence, moi à France Inter. Alors regardez, là, on me voit ici dans ce studio à France Inter que j'aime tant. Et si on peut me voir aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous parce qu'un de vos premiers projets, ça a été de mettre des caméras dans des studios de radio pour qu'on puisse voir la radio. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans ce livre, vous dites justement que la voix a des avantages face à l'image, mais vous, en tant que président de Radio France, le temple du son en France, vous avez décidé de mettre de l'image pour aider le son. Oui, parce qu'en fait, l'un et l'autre ne sont pas en concurrence, même si, alors pour attirer le challenge, j'ai titré effectivement un des chapitres Screen versus Voice, le combat du siècle. La voix contre l'image. Mais au fond, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité. Pourquoi est-ce qu'on avait installé ces caméras dans les studios à Radio France ? C'est tout simplement parce qu'on sait que la génération, la vôtre, est une génération de l'image. Et si on voulait conquérir, faire connaître ces contenus radio à une jeune génération, il fallait en passer par l'image. Et je pense que c'est mission accomplie. Ah bah Paris, ici. Voilà, les succès aujourd'hui de France Inter, qui est devenue la première radio de France, et qui a rajeuni, moi j'étais très fier en partant de Radio France, puisqu'on avait rajeuni de presque trois ans l'âge moyen de l'auditeur de Radio France, parce que, justement, grâce aux réseaux sociaux, on a pu, effectivement, poster tous ces extraits vidéo. Mais d'un autre côté, je pense qu'effectivement, d'être dans un monde sans images, ça permet aussi de faire d'autres choses. Un, déjà, c'est un média d'accompagnement. Moi, je le dis, la radio, c'est le média d'accompagnement par essence. C'est le cas aujourd'hui du podcast aussi. Quand on marche dans la rue, quand on fait son footing, sa gym, quand on est en train de préparer à dîner le soir, ou de jardiner, si on a la chance d'avoir un jardin, on est accompagné, on peut faire deux choses à la fois. Donc ça vous accompagne. Et puis, je vois un autre avantage aussi dans l'audio, dans la voix, c'est cette capacité à se projeter, parce qu'on fait travailler son imaginaire. Moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de théâtre, j'aimais beaucoup lire du théâtre, parce que je me faisais mes propres mises en scène. Mais d'ailleurs, à l'époque, à Radio France, vous entendiez ces réfractaires de l'image qui disaient que ça casse l'imaginaire. Moi, le premier, j'ai découvert France Inter avec Pascal Clark, qui à l'époque faisait la revue de presse, et je m'imaginais à quoi ressemblait Pascal Clark. Et ensuite, j'ai vu Pascal Clark. Ça vous a surpris qu'on vous l'a rencontré ? Je ne sais pas si c'était surprenant, mais au fond, ce n'était plus ma Pascal Clark à moi, puisque c'était la vraie, alors que moi, je m'étais inventé la mienne. – Mais vous me disiez tout à l'heure, dans le monde d'aujourd'hui, la voix a besoin d'un support image pour circuler sur les réseaux sociaux. On partage du texte, on partage des photos, on partage des vidéos, on ne partage pas encore le son sur les réseaux. – Et bien si, parce que regardez, si vous êtes utilisateur de Snapchat ou d'Instagram, vous avez effectivement les fonctions audio, vous envoyez des audios sur Snap ou sur Instagram. Maintenant, Twitter vous permet de faire aussi des tweets audio. Donc en fait, même tous ces réseaux sociaux qui sont basés sur l'écrit pour Twitter ou sur l'image pour Instagram ont mis en place des modules audio en plus. – Non, mais les messages vocaux sont pas très dans nos vies, mais pour le moment, la voix n'a pas ce pouvoir de la viralité. – Alors, c'est un peu la question que je pose, à quand un réseau social basé sur l'audio… – Mais au-delà de ça, regardez, vous parliez de Twitter tout à l'heure, Twitter a lancé sa fonctionnalité audio, et pour le moment, ça a du mal à prendre. – Ça a du mal à prendre, parce qu'il y a une habitude et que Twitter reste aujourd'hui vraiment basé sur le texte. Mais je pense que, revenons un peu en arrière, le premier réseau social vraiment qui existe, c'est la CB. La CB, pour ceux qui sont jeunes et qui ne savent pas ce que c'est, c'était un système qui existe à partir des années 60 aux Etats-Unis, qui arrive dans les années 70-80 en France. où on achetait un petit récepteur qu'on mettait dans sa voiture, une grande antenne sur le toit, et en fait, ça vous permettait d'être connecté avec des gens. C'était très utilisé par les routiers, par les gens qui passaient pas mal de temps sur les routes. On se créait un avatar, voilà, et on conversait pour les gens qui passaient beaucoup de temps seuls sur la route. Généralement, on se donnait pas mal d'infos aussi pour savoir où étaient les radars, où étaient les flics, pour ne pas se faire choper. – Le fameux 22 vient de là. – Voilà, c'était vraiment le premier réseau social et qui était basé sur la voie. Et ce que je dis dans le livre, c'est à quand un réseau social basé sur la voie ? Et au moment où je terminais ce livre, j'ai lu les premiers articles sur Clubhouse, qui est aujourd'hui une start-up californienne, qui est basée à San Francisco. – Oui, qui a cartonné pendant le confinement. – Voilà, qui a cartonné. Est-ce que ça va être un succès ? On verra, mais en tout cas… – Et pourquoi vous ne lancez pas ce réseau social ? Vous attendez les Californiens ? – Parce qu'aujourd'hui, je suis sur Magellan, et quand vous êtes un entrepreneur, vous devez être vraiment focus sur votre activité. – Il y a aussi un autre désavantage à la voie, c'est que sur les réseaux sociaux, moi je sais, le temps que je passe sur Instagram et sur Twitter, au bureau, dans les transports, aux toilettes, quand je fais littéralement autre chose, je ne vais pas le faire avec des écouteurs aux oreilles. C'est quand même compliqué, ça. Les écouteurs, ou en tout cas la voix, ça isole du reste du monde. – Oui et non, parce que vous pensez que quand vous êtes sur votre téléphone, sur Instagram, ça ne vous isole pas aussi du monde qui vous entoure. D'ailleurs, vous le dites… – En tout cas, j'arrive à faire l'illusion. – Oui, voilà, j'arrive à faire l'illusion. Non, la voix, c'est aussi ce moment qui vous accompagne. C'est pour ça que je dis que les réseaux, les moments où on est en commuting, donc dans les transports en commun, où on est effectivement en train de marcher, c'est quand même mieux d'écouter des choses quand on marche que d'être sur son portable, parce que vous risquez de vous prendre en nid de poule. C'est juste attention. – Et puis aussi, il y a autre chose qui va à l'encontre de la viralité de la voix, c'est que tous les influenceurs et les influenceuses aujourd'hui, ça passe par l'image. Kim Kardashian qui met un vocal, ça reste un vocal de Kim Kardashian, alors que Kim Kardashian qui fait une photo, c'est Kim Kardashian qui fait une photo. – Est-ce que ce n'est pas la prochaine étape, en fait ? Je pense qu'aujourd'hui, on regarde avec nos yeux de 2020. Moi, j'essaie dans ce livre qui est un peu prospectif de penser les cinq années à venir, même si on est toujours rattrapé et dépassé par la réalité. C'est le problème quand on fait un essai où on est un peu tourné vers le futur. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de dire dans le Nouveau pouvoir de la voix, c'est que la voix, elle est déjà partout dans nos vies. On peut parler aussi de ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, avec la réforme du bac qui y intègre un grand oral aujourd'hui en terminale. Enfin, on va enfin réapprendre l'oralité et maîtriser la langue orale. Et c'est vraiment une vraie différence, moi, je trouve, culturelle qui est entre les études qu'on fait faire aux enfants en France et ce qu'on peut voir aux États-Unis. Vous voyez les petits Américains très tôt, on leur donne confiance en eux, en les faisant s'exprimer à l'oral devant leur classe. Alors que nous, on a encore des petits Français qui attendent que le professeur donne la bonne parole et qui sont comme ça. Et il y a finalement ceux qui sont les plus à l'aise, qui lèvent le doigt et qui prennent la parole. Non, la maîtrise de la voix, c'est absolument essentiel dans nos vies parce que quand demain, vous serez dans un entretien d'embauche, quand vous serez un commercial et que vous devrez vendre votre produit, vous avez besoin, quand je suis devant vous aujourd'hui, je suis là pour vous convaincre et ça passe par la voix parce que la voix, c'est la nuance, parce que la voix, c'est toutes ces petites choses qu'on ne peut pas dire de façon aussi subtile par l'écrit. Mais nous, on l'a très vite compris chez Clic avec notre prof de rhétorique, Clément Victorovitch. Mathieu Gallet, c'est quoi une belle voix ? Une belle voix ? Alors, je ne sais pas si c'est une belle voix, en tout cas, c'est une voix qui va réussir à bien faire passer un message. C'est-à-dire, c'est une voix qu'à la fois, on va retenir et qui va quand même s'effacer derrière le message parce que la voix, c'est une chose. Alors, pour un chanteur, bien sûr, c'est une émotion. Mais quand, là, moi, je parle de la voix en tant que vecteur d'un message et d'une parole, c'est surtout comment elle va transporter et transmettre cette parole parce que c'est la communication, la voix. Il y a des voix qui vous ont marquées, vous ? Oui, alors, les voix de radio, j'en ai parlé, j'ai parlé de Pascal Clark ou de Patrick Cohen aussi. Chez Radio France, je ne vais pas faire que de la pub à Radio France, mais je pense que Fabrice Drouel, évidemment, qui joue beaucoup de sa voix, puisque c'est aussi un comédien dans Affaires sensibles, c'était des voix qui nous marquent. Et puis après, il y a les voix qui sont portées ou qui portent de grands discours. Je fais référence à François Mitterrand puisque moi, je suis d'une génération Mitterrand. Voilà, toutes ces voix, la voix de Chirac était très reconnaissable. Donc, la voix des hommes publics, alors les femmes, j'ai envie de dire, un peu moins. Parce que pour le moment, c'était presque que des hommes. C'est plus récent, c'est vrai que les femmes dans l'espace public, c'était assez récent. Alors, il y avait le cas de Margaret Thatcher, qui avait beaucoup travaillé sa voix, justement, qui était un peu haute. Et c'est vrai que, naturellement, beaucoup de femmes ont des voix qui sont plus hautes en tessiture. Mais bon, on est en France, donc c'est vrai qu'on était moins habitués à écouter Madame Thatcher, et c'est tant mieux. Mais donc, voilà, je pense que c'est ces voix publiques qui ont beaucoup marqué. – Je vous arrête, parce que vous parlez de la voix de Madame Thatcher. Justement, les voix ont un défaut. C'est que les voix sont difficilement mondiales. Contrairement à une série Netflix qui peut être exportée partout dans le monde grâce au sous-titrage ou au doublage, les voix et le podcast… – Les voice-overs, ce n'est pas très joli. On est d'accord. Voilà, donc on passe plutôt par des adaptations, parce que la voix, c'est quand même très culturel aussi. Il y a les accents, en plus. On n'en parle depuis quelques mois avec notre nouveau Premier ministre, parce que je pense qu'on n'avait pas eu de Premier ministre qui avait un accent aussi fort. – Et au-delà de la France, même au sein de la francophonie, on a du mal à écouter des podcasts québécois. – Oui, oui. En plus, derrière, il y a des subtilités de langage, il y a des particularismes. C'est une, effectivement, des difficultés de la voix, et c'est pour ça que nous, chez Magellan, on travaille sur des concepts, et les concepts, le jour où ils vont à l'international, ils passent par une adaptation, parce qu'effectivement, tu es obligé d'avoir cette adaptation. – Parce que lorsque vous créez Magellan en 2018, votre ambition, c'était d'être le Netflix de la voix. Alors, je ne sais pas si c'était une ambition que vous incarniez et que vous portiez, mais en tout cas, c'était l'ambition affichée dans la presse. Une plateforme où l'on pouvait retrouver le meilleur du podcast mondial. Il y avait des podcasts de toutes les langues. Vous étiez l'invité de Moulouda Chour à cette époque, lorsque vous avez lancé Magellan. On vous écoute en parler. – Le vrai sujet, c'est que comment un jeune public comme vous, qui n'a jamais écouté la radio, je suis sûr, en tournant un bouton à la maison, va aller écouter ses programmes. Et c'est pour ça que nous, on a créé Magellan vraiment sur ce système d'appli gratuite où tu vas pouvoir naviguer, choisir en fonction de personnalité. Je ne sais pas, tu as envie d'écouter un programme sur Grand Corps Malade ou sur Booba ou sur je ne sais qui. Tu vas taper dans le moteur de recherche et tu vas voir toutes les émissions dans lesquelles Fabien a été invité ou Booba, si je prends ces exemples-là. Et vraiment, c'est le choix personnel de chacun. Et nous, on va aider ce public qui ne connaît pas le podcast à découvrir toute la richesse. Il y a 285 000 émissions en multilingue. Là, pour le coup, il faudrait être un peu câblé sur les langues si tu veux t'y mettre. Mais c'est vraiment la force de Magellan, c'est de réunir tout ça à un seul endroit. – Plus que le Netflix du podcast, vous vouliez être le Google de la voix et vous avez tout changé. – En fait, on est redevenu, j'ai envie de dire, plus un Netflix du podcast puisqu'aujourd'hui, c'est donc une offre exclusive où on n'a que des contenus exclusifs et c'est une offre qui est 100% payante. Alors que quand on a lancé Magellan… – Avec que des contenus français en plus. – Voilà. – En 2019, en juin 2019, on avait à la fois une partie agrégation où on prenait effectivement, référençait tous les contenus mondiaux. Ça faisait 15 millions d'épisodes en 6 ou 8 langues au total. Et puis, il y avait nos contenus exclusifs puisqu'il faut bien vivre quand on est entrepreneur et en fait, on ne monétisait que la partie contenu exclusif. Ce qu'on a vu au bout de 6 mois, c'est qu'on n'avait pas réussi en fait à craquer le modèle qui faisait qu'on passait du gratuit au payant et du payant au gratuit. Je constate qu'à date, aujourd'hui, personne n'a vraiment craqué, même des très gros acteurs internationaux. – Et est-ce que le modèle de référencement des podcasts, ça fonctionnait ? Est-ce que les gens l'utilisaient en France pour aller checker des programmes internationaux ? – Ça marchait, mais le vrai sujet, ce n'est pas tant le référencement que de trouver en fait. Et la vraie question, c'est la découverte. Et au fond, nous, on n'est pas parvenus. Et donc, au bout de 6 mois, quand vous êtes entrepreneur, je le disais, il faut être focus sur ce qui marche. Et on a vu que ce qui marchait, c'était les contenus originaux. Donc, on a creusé ce sillon. On a arrêté la partie agrégation gratuite. Et c'est vrai qu'on a fait un deuxième mouvement qui est de se positionner sur des contenus qui vont être inspirants. Si on va donner la parole à des voix, à des personnalités qui, par leur parcours, leur expérience, leur expertise, soit sont très connues. Et donc, c'est des masterclasses comme celle de Teufa, comme celle de la chef Anne-Sophie Pic ou de Michel Azanavissus, le réalisateur des artistes. – Vous savez quoi ? On écoute un extrait de Teufa. – Je ne sais pas vraiment si j'étais destiné à faire ça, mais j'étais destiné à mourir. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive chaque année, on va se dire, ouais, il va disparaître. C'est comme Bouba, en vrai. Il est destiné à mourir. Les gens, ils sont là en train de dire, ouais, c'est mortel. Mais quand ? Tu vois ? Parce que les gens, ils sont mauvais. Ils attendent ta chute tout le temps. Mais moi, je suis mort tous les trois ans. Si tu écoutes les gens, voilà, je suis mort tous les trois ans. Donc, je te dis, je suis prêt à mourir. – C'est un vrai entrepreneur. – Teufa, grand producteur de rap, mais grand entrepreneur aussi. – C'est un grand entrepreneur. Et nous, effectivement, la masterclass de Teufa, elle est sur cet axe-là. Comment, effectivement, d'artiste, il devient, effectivement, producteur. Et c'est un vrai entrepreneur. – Vous êtes mort combien de fois, vous ? – Je ne sais pas. En tout cas, ce qui compte, c'est l'idée, c'est de se relever à chaque fois et d'apprendre de ses échecs, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et surtout, c'est de le faire vite, en fait. Les Américains disent « fail fast », vraiment échouer rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Et je pense que des paroles comme la sienne sont inspirantes. On a des artistes, je parlais de Michel Azanavisus, le réalisateur d'OSS 117 et de The Artist, qui, lui aussi, a connu des hauts et des bas parce qu'après, les cinq Oscars de The Artist, son film suivant a été un flop. Mais il vous explique comment, pour lui, son engagement dans son cinéma n'a pas changé et pourquoi il fait des choses où il prend du plaisir. Et je pense que cette notion, elle est très importante. Et puis, on essaie aussi, sur Magellan, d'avoir des parcours de vie, des personnalités qui vont vous servir de rôle modèle. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous projeter dans ces parcours. On a une femme exceptionnelle, Diaryata Ndai, qui, elle aussi, a été rappeuse, mais qui, aujourd'hui, est une entrepreneuse dans le champ social contre les violences faites aux femmes. On a le champion du monde de pâtisserie, Yazid Hichemraem, qui, lui aussi, a un parcours de vie... Un parcours incroyable. Incroyable. Vraiment, il m'a bluffé. Quand tu viens, effectivement, de là où il vient, c'est vraiment une enfance très difficile et que tu es au sommet de ton art, puisqu'il est champion du monde de pâtisserie, la volonté, la persévérance de ce gars. Et c'est un vrai entrepreneur. Donc, aussi, on essaie de pousser ces exemples-là pour que les gens se disent, c'est possible pour moi aussi. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment, avec Magellan, l'inspiration et, de notre côté, de donner des clés pour que les gens, ils passent de, je suis inspiré, à, je vais faire. Et c'est là où on cherche à être utile aux gens. On l'a compris, vous surfez très clairement sur la vague de livres de développement personnel qui cartonnent. On peut aussi parler des TEDx qui marchent très bien, sur YouTube notamment. Moi, j'ai une question, c'est quand on sait que le storytelling de la réussite est présent partout, on a entendu Teufa tout à l'heure, mais Teufa, moi, j'ai l'impression de l'avoir entendu assez souvent parler de sa réussite, de parler de son parcours, il est présent partout, gratuitement. À quoi ça sert de payer 7 euros ? C'est le prix de l'offre de Magellan, 7 euros par mois pour écouter des discours de réussite qu'on pourrait retrouver ailleurs sur Internet ? Alors, il y a deux offres, déjà. Il y a une offre au mois à 6,50 euros et il y a une offre sur le semestre qui est à 30 euros, ce qui fait 4,99 euros par mois. Parce que, tout simplement, la façon dont nous, on le produit, parce que c'est un travail de production, on a une équipe de production, chez Magellan, on produit tout en interne, la façon dont vous allez écouter Teufa ou Michel Lasagnevissus chez nous. Ou d'autres, parce que là, on parle d'une masterclass, mais il y a aussi des podcasts exceptionnels. Exactement. Je pense notamment à la politique de l'échec. Voilà, la politique de l'échec de Laurent David Samama. En fait, c'est vraiment dans la réalisation, dans la production. Nous, on a fait le choix d'avoir des formats courts. C'est-à-dire que chaque épisode fait autour de 15 minutes, parce qu'aussi, on sait que c'est le temps que notre attention, aujourd'hui, maximale... C'est le temps des transports en commun. C'est le temps de... Alors que souvent, sur des podcasts gratuits, classiques, vous êtes sur des formats très longs. Très, très longs. Très, très longs, plus d'une heure souvent. Nous, on essaie de coller aux usages aussi de l'audio, et on parlait des transports. Et donc, c'est vraiment tout ce travail de production de nos équipes techniques et de nos équipes éditoriales qui font la différence. C'est aussi le fait d'aller chercher des talents qu'on ne connaissait pas. Je vous ai parlé de Yazid. Voilà, on en a plusieurs qui vont arriver comme ça. Quand je vous parle de cette idée qu'on va trouver des personnalités au parcours singulier qui doivent être inspirants, c'est aussi notre rôle, nous, c'est d'aller éclairer, vous le faites aussi chez Clic, d'aller éclairer vraiment l'ensemble de la société, de gens dont on n'a pas assez parlé sur les médias mainstream. Et nous, d'être tête chercheuse là parce que des cas de réussite, des cas de gens qui ont échoué, qui sont relevés, qui ont réussi à créer des choses formidables et qui transmettent, je pense que toute la question de l'engagement pour nous est importante chez Magellan. Mais c'est ça qu'on cherche à produire, c'est ces talents, ces contributeurs qu'on cherche à mettre en avant. Mais avec ce prix, ça vous coupe de toute une partie, de tout un pan du public, notamment un public qui aurait pu être intéressé, plus jeune, par ses discours de réussite. Alors aujourd'hui, clairement, nous, on est sur un cœur de cible qui est plutôt 25-45 ans, qui est le cœur de cible de Magellan. Qui est citadin. Qui est citadin. Plutôt CSP+. Exactement, plutôt CSP+. Avec de l'argent. L'an prochain, on va ouvrir et développer, parce que tout ça, c'est step by step, de nouvelles offres, justement, pour s'adresser à un autre public. Vous savez, en fait, quand vous créez une entreprise, il faut vraiment y aller étape par étape, d'être très concentré sur ce que vous faites. Et nous, on va d'abord sur notre cœur de cible et puis après, on élargit. Et au-delà de Magellan, vous êtes bien conscient que, de toute manière, le podcast, il y a un Français sur dix qui écoute du podcast aujourd'hui. Ce Français est plutôt citadin. Plutôt CSP+. Très éduqué. Mais il y a cinq ans, c'était un sur cent. Donc, en fait, voilà. Comment démocratiser la voie ? Il y a une progression parce que je pense qu'un certain nombre d'acteurs arrivent sur ce marché, des acteurs internationaux qui, eux, ont les moyens de démocratiser, en fait, de faire connaître ce mode d'écoute à la demande de la voix et comment la voix, elle peut changer vos vies. Nous, c'est vraiment une conviction qu'on a forte chez Magellan. Et nous, on a notre chemin à trouver dans cet ensemble. Ce n'est pas Magellan tout seul qui va y arriver. On n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais on doit trouver notre créneau, on doit trouver notre voie. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce positionnement sur l'inspiration à travers, justement, de ces parcours et en même temps de donner des clés utiles pour que les vies, pour que les gens puissent, en fait, changer de choses dans leur vie, c'est déjà une première étape. Mathieu Gallet, vous êtes né dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que l'enfant de Lot-et-Garonne aurait pu payer 7 euros pour des contenus audio ? En tout cas, est-ce qu'il l'aurait fait ? À l'époque, alors je vais vous dire, moi je suis né à la fin des années 70, on achetait des cassettes et ça a coûté, à l'époque, à mon avis, ça a bien coûté 100 francs pour écouter des cassettes de livres audio ou des choses comme ça. Donc, il y a toujours eu ce marché-là pour l'audio. Il y a toujours eu à côté la radio qui était gratuite ou la télévision à l'époque. – Mais aujourd'hui, on est dans le règne de la gratuité. – Non, parce que Netflix, je dirais aujourd'hui, il y a combien ? 6, 7 millions d'abonnés, Spotify et 10 heures. – Et encore d'abonnés parce qu'on se partage le compte à 4, 5. – Mais Spotify et Deezer, on doit être à mon avis à plus de 10 millions d'abonnés. Donc non, il y a d'un côté une offre gratuite financée par la publicité. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être financée par la publicité parce que les GAFA prennent une grosse part du marché. – Plus de la moitié – La crise en plus aujourd'hui n'est pas. Et à côté, vous avez des offres payantes à partir du moment où vous rendez un service qui est clairement identifiable, que la promesse est tenue et que vous avez des tarifs qui sont raisonnables. Les gens, ils sont prêts à payer. On en est tous la preuve aujourd'hui. – Merci beaucoup Mathieu Gallet. – Merci à vous. – Magellan, donc 6,50 euros par mois et puis il y a aussi une offre au trimestre qui est de… – Au semestre qui est à 30 euros. – Qui est à 30 euros et puis je le rappelle, le pouvoir de la voix, c'est au débat public, c'est une très belle déclaration d'amour à la voix et au son sous toutes ses formes. – Sous-titrage ST' 501